Dans cette vidéo, on va chercher à trouver la valeur du centième terme de la suite suivante. 15, 9, 3, moins 3, etc. Donc déjà, la première étape, c'est de savoir à qui on a affaire, quel genre de suite on a affaire. Alors, je peux soit tout de suite travailler là-dessus, soit pour être un peu plus propre, je vais mettre le numéro du terme ici, donc le numéro du terme dans la première colonne, et dans la deuxième colonne, je vais mettre la valeur de la suite. Donc ici, la valeur. Donc, le premier terme, la valeur de la suite, c'est 15. Deuxième terme, c'est 9. Troisième terme, c'est 3. Quatrième terme, c'est moins 3. Donc là, je détaille dans cette vidéo, mais cette étape, tu peux la faire beaucoup plus rapidement quand tu auras l'habitude. Et donc là, l'idée, ou la question plutôt, c'est quelle est la valeur du centième terme ? Donc là, on a les quatre premiers. Que vaut le centième ? Alors, comment on va faire ? Justement, il faut essayer de trouver une logique pour passer d'un terme à l'autre dans cette suite. Alors, quelle est la logique ? Quel genre de suite c'est ? Pour passer de 15 à 9, eh bien, il faut enlever 6. Pour passer de 9 à 3, il faut enlever 6. Pour passer de 3 à moins 3, il faut aussi enlever 6. Enlever 6, c'est comme ajouter moins 6. Donc en fait, là, à chaque fois, on rajoute moins 6. Eh bien, ça, c'est une suite arithmétique. Donc dans une suite arithmétique, soit tu sais tout de suite, tu connais la formule, c'est-à-dire tu sais que le nième terme, ça va être le premier terme, plus n-1 fois la raison. Soit tu connais déjà ta formule, soit on va la retrouver. Et donc là, c'est ce que je te propose de faire, de refaire le trajet dans notre tête qu'on avait fait pour trouver cette formule. Alors, on commence. Le premier terme, bon, le premier terme, c'est 15. Maintenant, le deuxième terme, ce qu'on a fait pour obtenir le deuxième terme, c'est qu'on est parti de 15 et on a enlevé une fois 6. Voilà, et ça donne 9. Maintenant, le troisième terme, le terme numéro 3, 3 là. Comment on fait ? On a pris celui d'avant et on a enlevé 6. Mais celui d'avant, c'était déjà celui d'avant où on avait enlevé 6. Donc en fait, au final, on se retrouve à enlever 2 fois 6 par rapport au premier terme. Et ainsi de suite. Ce terme-là, pour avoir moins 3, il faut prendre le premier terme et enlever 3 fois moins 6. Hop là, à chaque fois, j'ai mis 6. Oui, parce que j'ai mis le moins ici. Donc j'enlève 3 fois 6. Etc, etc. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce qu'il y a une logique par rapport au numéro du terme ? Regarde, ici, quand il y avait le deuxième terme, on multipliait par 1. Quand il y a le troisième terme, on multiplie par 2. Quand il y a le quatrième terme, on multiplie par 3. Donc tu vois qu'à chaque fois, on multiplie par le numéro du terme, moins 1. Donc si je vais jusqu'au terme appelé n, c'est-à-dire quel que soit le terme finalement, donc le n-ième terme, qu'est-ce que ça va être ici ? Ben ça va être 15, moins, non pas n, mais n-1, fois 6. Et regarde maintenant par rapport à la formule que tu connaissais peut-être déjà. Est-ce qu'on la retrouve ? Ben oui. 15, c'est quoi ? 15, c'est le premier terme, c'est-à-dire k. n-1, ben on a n-1, évidemment. Et 6, 6, ben c'est r, la raison, c'est-à-dire la valeur qu'on ajoute pour passer d'un terme à l'autre. Donc ici, on ajoute moins 6. Donc le moins, je l'ai mis là, mais on pourrait le mettre là, et mettre un plus. 15 moins n-1 fois 6, c'est la même chose que 15 plus n-1, fois moins 6. Donc là, on colle vraiment avec cette formule. Donc on voit que terme initial, c'est 15. Ensuite, on a le n-1 avec un plus ici. Et ensuite, on a la raison qui vaut moins 6. Donc tout va bien. Donc maintenant, on peut répondre à la question. Quelle est la valeur du n-ième terme ? Ben on va la calculer pour n égale 100. Si n égale 100, eh bien, la suite, le terme de la suite, ça va être 15 moins 100 moins 1, 99, fois 6. Alors on va essayer de le faire de tête, ce calcul. Donc ça fait 15 moins... Alors 99 fois 6, soit tu le poses, soit on peut faire une petite astuce, parce que 99, c'est pas loin de 100. 99 fois 6, c'est comme 100 fois 6, moins 6. 100 fois 6, ça fait 600, moins 6, ça fait 594. Alors maintenant, 15 moins 594. Alors moi, je sais pas comment tu fais, mais ce que je te propose, c'est de prendre l'opposé de ce qui paraît plus facile à faire, c'est-à-dire 594 moins 15. Et ça, c'est la même chose. 15 moins 594, c'est la même chose que moins 594 moins 15. Et ça, c'est plus facile à faire. Deux têtes. 594 moins 15. Bon, soit je te le dis tout de suite, soit la petite étape supplémentaire. Au lieu de faire moins 15, tu fais moins 14, et tu sais dans ta tête qu'il manquera, il faudra encore enlever un de plus. Donc 594 moins 14, ça fait 580. Mais il manque un petit moins 1, donc ça fait 579. Puis il y a le moins devant, donc ça fait moins 579. Et donc voilà la réponse. Le centième terme de la suite est égal à moins 579.